Bonjour à vous, dans cette vidéo nous allons parler de science-fiction, et plus précisément de la saga Halo. Nous allons voir ensemble que les plasmas sont très présents dans cet univers et qu'il y a pas mal de choses à dire à leur sujet. Avant toute chose, je tiens à signaler que cette vidéo n'est ni sponsorisée par le studio en charge du développement du jeu, à savoir 443 Industries, ni Microsoft qui édite ce jeu. Je vais donc montrer des extraits du jeu, tout en respectant le game qu'on trouve de Hydebox. Halo est un jeu vidéo mettant en scène une guerre interstellaire entre les humains et l'alliance Covenant. Cette alliance regroupe plusieurs espèces d'extraterrestres, et leur technologie est principalement basée sur les plasmas. La majeure partie de leur flotte et de leur armement utilisent donc des plasmas. Ils ont par exemple des pistolets à plasma. des fusils à plasma, des épées à plasma, qu'ils nomment épées à énergie, et des grenades à plasma. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux grenades à plasma. Dans ce jeu, les grenades à plasma sont des sphères métalliques, qui une fois activées vont libérer un gaz lumineux plutôt d'une couleur bleutée. Une fois que la grenade est en contact avec la cible, elle s'y accroche, et ne peut plus être retirée. Ce qui est une caractéristique très intéressante. Puis, elle finit par exploser en émettant des ondes électromagnétiques capables de faire sauter des systèmes électroniques. Il faut la voir, c'est plutôt classe comme arme, mais voyons ensemble comment ça fonctionne. Le fan site français wiki.alo.fr nous dit que la grenade à plasma est remplie d'un plasma gazeux latent. Dire qu'un plasma est gazeux est un pléonasme, à vrai dire. Un plasma, par définition, est un gaz ionisé. C'est donc un gaz. Il n'est pas nécessaire d'ajouter « gazeux » après plasma. Par contre, dit ainsi, ça permet aux gens qui ne savent pas ce qu'est un plasma de comprendre que c'est un gaz. Pour la suite de la vidéo, afin d'éviter toute confusion, j'emploierai le mot « gaz » pour parler des gaz neutres, et du mot « plasma » pour parler des gaz ionisés. Par ailleurs, le mot « latent » dans ses définitions sous-entend que le plasma est sous une forme inoffensive et qu'il n'attend qu'une détonation pour agir et devenir nocif. Il y aurait donc un plasma à l'intérieur de la grenade. D'un point de vue technique, ce n'est pas très utile de conserver un plasma au sein de la grenade. Je m'explique. Pour avoir un plasma, il faut apporter de l'énergie. Mais une fois l'énergie coupée, le plasma ne reste pas plasma, mais redevient gaz. Donc pour garder du plasma au sein de la grenade, il faut constamment apporter de l'énergie. Ça voudrait dire qu'une batterie alimenterait le plasma pour qu'il reste dans cet état. C'est possible, mais pas très utile à mon sens, car on gâche une partie de l'énergie pour rien. Au bout d'un moment, la batterie finirait par s'épuiser, et la grenade deviendrait inutilisable ensuite. Après, on peut toujours imaginer qu'il y a un système de récupération d'énergie. Mais personnellement, je trouve que ça fait beaucoup d'éléments à implémenter pour une simple grenade qui va finir par exploser. Par contre, on pourrait interpréter le terme latent différemment. Imaginons que ceux qui ont conçu la grenade soient malins. Ce qui est probablement le cas vu leur avancée technologique. Il n'y aurait donc pas de plasma au sein de la grenade, mais un simple gaz qui, lors de la détonation, deviendrait plasma. On pourrait alors dire que le gaz serait du plasma latent, qui attendrait de recevoir de l'énergie pour être ionisé et devenir plasma. Si on regarde attentivement le déroulé de la grenade à plasma, de son activation à son explosion, on remarque qu'il y a en fait deux plasmas différents. Le premier plasma est créé juste après que la grenade soit amorcée et est représenté par un halo bleuté. Puis, lors de l'explosion, un second plasma, plus puissant, s'amorce, où on y voit même quelques éclairs surgir. A savoir que les éclairs sont des arcs électriques, qui sont des plasmas. Dans les deux cas, ces deux plasmas ont une couleur bleue. La couleur d'un plasma dépend de plusieurs paramètres. La composition du gaz, la pression du gaz et le type de plasma. Une étude détaillée de la couleur peut nous donner une information sur ces trois paramètres. Quand je dis étude détaillée, je veux dire qu'il faudrait étudier le spectre électromagnétique de ce plasma. Ici, nous ne l'avons pas. Et nous savons juste que la couleur est bleue, ce qui est un peu maigre comme information. Mais faisons avec. Les deux plasmas se produisent dans l'air environnant. Nous ne connaissons pas la composition exacte de cet air. Surtout que cette composition doit probablement varier d'une planète à une autre. Mais dans le jeu, la plupart du temps, les humains peuvent respirer cet air. On peut donc supposer que la composition de l'air est proche de celle que l'on rencontre sur Terre. A savoir 21% d'oxygène, 78% d'azote et 1% de d'autres gaz. Lorsqu'on crée un plasma d'air, on obtient un plasma de couleur bleu-violet. Ce qui se rapproche pas mal de ce que l'on voit ici. Qu'importe où la grenade explose, sa couleur est toujours bleue. Ce qui veut dire que la composition du gaz ne varie pas vraiment d'un endroit à un autre. Et qu'à chaque fois, on a de l'air qui ressemble à celui de la Terre. Revenons au premier plasma. A quoi peut-il servir, mis à part à faire beau ? Car lorsqu'on combat, on n'a pas vraiment envie que la grenade soit visible lorsqu'elle est lancée. Et pourtant, celle-là brille. Ce premier plasma doit donc avoir une utilité. Et j'ai une théorie à son sujet. Une des particularités de cette grenade est sa capacité à adhérer à toute surface. Mais quel phénomène physique se cache-t-il derrière ça ? Comme on parle de plasma, on a des charges électriques. Et on pourrait alors penser qu'une force électrostatique s'établit entre la grenade et la surface à adhérer. Mais cela fonctionne pour des surfaces isolantes. Et ici, la grenade est métallique. Ce n'est donc pas la force électrostatique qui est en jeu. On pourrait aussi penser à une force magnétique. Mais même chose, ça ne fonctionne que pour des surfaces ferromagnétiques. Ce qui veut dire du fer, du nickel ou du cobalt. Ça ne fonctionne donc pas pour toutes les surfaces. Ce n'est donc pas la force magnétique qui est en jeu ici. Selon moi, cette grenade doit s'accrocher grâce à une colle qui sèche très rapidement. Je vous l'accorde. Ça ne fait pas très science-fiction de dire que c'est une simple colle qui permet à la grenade d'adhérer. Mais attendez de voir la suite. Pour qu'une colle fonctionne bien, il faut que la mouillabilité de la surface soit importante. C'est-à-dire qu'il faut une surface hydrophile. Au contact de plasma, certains matériaux deviennent hydrophiles. Je pense alors que le premier plasma sert à rendre la surface hydrophile, afin que la grenade y adhère le mieux possible. On comprend mieux alors pourquoi la grenade est entourée d'un halo bleuté une fois lancé. Passons au second plasma. Il apparaît lors de l'explosion et est beaucoup plus grand que le premier. D'après les images du jeu, on peut estimer son rayon entre 1 à 2 mètres. Ce plasma est aussi très différent du premier. Le premier était plutôt homogène et diffus, alors que le second présente des arcs électriques. Pour créer un arc électrique, il faut une différence de potentiel importante. Cette différence de potentiel dépend de la taille du plasma, du type du gaz et de la pression. Ici, quelle est la composition du gaz ? On a montré tout à l'heure que le gaz environnant était probablement de l'air. Faisons cette supposition pour nos calculs. Pour faire claquer l'air, sur une distance de 1 mètre à pression atmosphérique, il faut une tension de 3,6 millions de volts. C'est énorme. Mais c'est ce qu'il faut pour produire de tels éclairs. On n'a pas le choix, c'est la physique qui nous le dit. Donc au sein de la grenade, il y a un générateur haute tension qui permet de produire des tensions de plusieurs millions de volts. La production de ce plasma demande une tension si élevée que cela va générer des ondes électromagnétiques. Ces ondes seront si importantes qu'elles seront capables de perturber, voire d'endommager des systèmes électroniques. Et c'est exactement ce qu'on observe dans le jeu. Cette particularité est même utilisée pour désactiver des systèmes. Par ailleurs, à travers un arc électrique, une quantité importante d'énergie circule. Une partie de cette énergie va être convertie en chaleur. La température va donc fortement augmenter localement, atteignant plusieurs dizaines de milliers de degrés. Ainsi, la matière en contact avec l'arc va fondre. Et ça concerne aussi les métaux. Mais comme la durée de vie de ces arcs est courte, peu de matière va fondre. Et c'est exactement ce qu'il se passe ici. Regardons maintenant la forme de la grenade. Elle est sphérique. Et pour créer des arcs électriques, ce n'est pas ce qu'il y a de plus optimum. La géométrie la plus adaptée est d'avoir des pointes, car le champ électrique au niveau d'une pointe est plus intense. Ce qui veut dire qu'il sera plus facile d'amorcer un plasma. Donc si les covenants voulaient améliorer leur grenade, je leur suggérerais d'ajouter des pointes métalliques un peu partout. Hum, qui sait ? Peut-être que la grenade aura évolué pour le prochain jeu. Voilà, nous avons décortiqué cette grenade à plasma. Et nous avons vu ensemble qu'il y avait pas mal de choses à dire à son sujet. En fait, en faisant quelques hypothèses, cette grenade est même plutôt cohérente. Ce qui est plutôt chouette. Je voudrais remercier Kylian, un de mes étudiants, qui m'a suggéré de faire cette vidéo. N'étant pas une joueuse de halo, il m'a aidé à concevoir cette vidéo. J'espère que ce nouveau format orienté science-fiction vous plaît. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Si vous avez des idées pour des vidéos futures sur la science-fiction et les plasmas, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et à bientôt pour une prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501